Salut tout le monde c'est Guillaume et aujourd'hui on va parler du GH5S et plus particulièrement de son capteur haute sensibilité Allez c'est parti C'est la grosse nouveauté annoncée par Panasonic lors de ce CES en janvier à Las Vegas la version haute sensibilité du GH5 et vous savez quoi ça fait du bien parce que Sony avait le monopole avec son A7S II et c'est pas plus mal Pourquoi ? Parce que Sony on attend cet A7S III Voilà alors quels sont les avantages de ce GH5S c'est hyper compliqué à dire par rapport au GH5 et quels sont surtout ses inconvénients c'est ce qu'on va voir tout de suite Ce qui est bien avec le GH5S c'est que la différence physique elle est presque inexistante en fait si vous avez ce petit bouton rec d'une beauté incroyable qui est rouge anodisé vous avez la bague en dessous de la molette de sélection de mode qui est rouge aussi et vous avez ce petit S en dessous du GH5S pour sensible pas pour stabiliser oui parce que le premier inconvénient de ce GH5S c'est que le capteur n'est plus stabilisé sinon concernant l'ergonomie rien ne change et c'est très bien comme ça merci Panasonic parce que les boutons sont bien placés et franchement bah voilà ça tombe sous la main c'est nickel avant de vous montrer les différences du capteur en basse lumière par rapport à un GH5 et c'est vraiment ce qui nous apporte ici je vais faire un petit peu les différences entre les deux au niveau du logiciel interne technique t'appelles ça comme tu veux bref je vais sûrement oublier parce que je suis pas un expert donc je te laisserai aller voir chez le numérique ou chez le copain Emmanuel Pampuri voilà qui feront des tests beaucoup plus poussés que moi on est là pour prendre le GH5S dans les mains et un petit peu pousser les ISO histoire de voir les différences entre les deux juste avant je vous parlais du capteur non stabilisé et ceci est dû à deux choses première chose le coût en gros pour éviter que l'appareil coûte 3000 ou 3500 euros ils ont dit on le stabilise pas et deuxième chose alors ça c'est officiellement apparemment la stabilisation du capteur du GH5 provoquerait des interférences des sauts d'image avec les stabilisateurs que je vous ai montré tout à l'heure sauf que moi j'ai fait ça avec un GH5 et bah le Crane 2 en fait effectivement il n'y a aucun saut d'image deuxième chose par rapport à ce capteur et ceci va décevoir complètement les photographes mais en même temps ce GH5S n'est pas du tout destiné aux photographes c'est le capteur qui devient un capteur 10 millions de pixels contre 20 millions de pixels pour le GH5 maintenant pour les avantages oui parce que c'était les seuls inconvénients par rapport au GH5 le premier avantage qu'on a c'est qu'on a une sensibilité qui s'étend de 80 ISO à 204 800 ISO je crois que c'est ça ensuite on a le V-Log intégré et ça c'est vraiment cool parce que ça va vous éviter de manipulation qui prend un peu de temps et surtout de dépenser 100 euros c'est cher cool de l'avoir intégré merci Pana côté vidéo on a aussi de la vraie 4K alors de la vraie 4K pourquoi on appelle ça de la vraie 4K parce que c'est la cinéma 4K ça veut dire que ça fait 4096 pixels de large et plus 3840 bref c'est une définition d'image qui change mais bon pour les vrais puristes ça change tout par contre en 50 et 60 images par seconde ça va être du 8 bits et non du 10 bits encore une fois si je te parle chinois sache juste que 10 bits c'est 1 milliard de couleur 8 bits c'est 16 millions ouais il y a 980 millions de... ouais ouais c'est beaucoup ouais c'est beaucoup sauf que YouTube aujourd'hui gère le 10 bits que dans l'HDR alors je sais pas si je dis une connerie mais aujourd'hui je crois que pas mal de vidéos sont converties en 8 bits justement parce que t'as pas tous les écrans compatibles tous les navigateurs compatibles etc donc oui effectivement pour faire du YouTube aujourd'hui le 10 bits ne sert pas à grand chose mais encore une fois je vous laisse les experts aller en commentaire me contredire et dire que je suis complètement désinformé enfin le slow-mo passe de 181 fps à 240 fps en gros on pouvait faire ralenti environ 7 fois avant là on peut faire environ 10 fois c'est plutôt sympathique et la dernière chose c'est le truc qui m'aurait évité de passer une demi-heure pour faire cette photo c'est le mode live view qui a été boosté voilà et en basse luminosité on va pouvoir voir un petit peu plus rapidement que avec le GH5 c'est vraiment un des gros problèmes du GH5 dites moi d'ailleurs si vous possesseur de GH5 avez la solution par rapport à ce live view qui lag mais de... comme jaja comme jaja en basse lumière voilà ça c'est vraiment le truc qui me plombe mes photos de nuit voilà je crois qu'on a fait le tour non je ne vais pas refaire cette blague où je tourne autour de ma chaise on va passer au test on est sur un 12-35 f28 qu'on montrera à f4 histoire d'avoir une petite plage d'iso un peu plus conséquente sans être surexposé et je vous laisse avec les informations en dessous et vous me dites ce que vous en pensez voilà allez à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501